Nous sommes à Terrebonne pour assister au séminaire de niveau 4 des officiels québécois et nous en avons profité pour dresser un portrait de la situation de l'arbitrage au Québec. La question mérite d'être posée. Quelle est la situation actuelle de l'arbitrage au Québec? L'arbitrage au Québec se porte d'excellente façon. On a plusieurs intervenants qui sont impliqués au niveau de l'arbitrage, au niveau de la province. On a une structure vraiment bien établie au niveau de nos programmes provinciaux, tant masculins que féminins. On visite de 4 à 5 régions par année afin de former des superviseurs pour l'encadrement de nos jeunes officiels en région. Hockey Québec compte près de 5000 officiels qui ont été formés au sein de son programme d'arbitrage. Voilà qui est considérable, d'autant plus que les règles ont changé cette année en ce qui a trait au contact physique et aux mises en échec. Voici pourquoi ces changements ont été adoptés. Oui, bien en fait, c'est un programme qui est basé avant tout, la première chose qui est basé sur la sécurité des joueurs. Donc c'est vraiment l'enjeu majeur qui veut être développé par ce programme-là. On veut vraiment sécuriser l'environnement pour les joueurs de hockey. C'est un projet pilote dans le Bantam 2B qui est la mise en échec avec restriction, où est-ce que c'est un projet d'un an où on va, au point de vue de la règle comme telle, on élimine en fait les mises en échec face à face. Hockey Québec mise non seulement sur la formation de ses arbitres, mais également sur la collaboration des parents et autres intervenants du milieu pour rendre la pratique du hockey plus sécuritaire. Une telle façon de faire est bénéfique également pour la réputation des officiels du Québec, qui sont de plus en plus nombreux à faire partie de l'élite mondiale. Je pense que je peux m'avancer et dire sans trop me tromper que nous sommes les leaders dans le monde au niveau de l'arbitrage. Je pense qu'il y a plusieurs autres provinces, mais également d'autres pays qui tentent de reproduire notre modèle. C'est vraiment la mission de notre comité provincial des officiels. Nous avons une structure qui est extrêmement bien établie, une structure bénévole par ailleurs, mais qui est extrêmement efficace et performante. Donc, je pense que notre mission a toujours été d'être des pionniers, d'être des leaders dans le domaine de l'arbitrage. Puis, je pense qu'avec ce genre de stage-ci en fin de semaine, c'est la preuve. Oui, je pense que l'an passé, près de la moitié des officiels qui ont fait les séries éliminatoires dans la Ligue nationale étaient des Québécois. Je pense qu'on parle d'un chiffre de 9 sur 20, à moins que je me trompe. Je pense qu'on est dans cette lignée-là. Donc, c'est vraiment encourageant. C'est vraiment une source de motivation pour nos officiels. Puis, je pourrais ajouter également du côté amateur, où est-ce qu'on a des championnats nationaux, championnats internationaux, autant pour nos officiels féminins que masculins, qui ont des opportunités incroyables d'aller faire des championnats mondiaux, des championnats nationaux dans divers pays. Hockey Québec suivra de près le dossier de la mise en échec au cours des prochains mois et fera tout en son possible pour demeurer le leader mondial dans le domaine de l'arbitrage. Raphaël Doucet, Hockey Le Magazine, à Terrebonne.